Depuis samedi, les amis, je suis en train de chercher la CEDEAO. La CEDEAO, où est passée la CEDEAO? On a le droit de se poser cette question, les amis. Où est passée la CEDEAO depuis samedi? Parce qu'un chèque d'État influent de la CEDEAO, CEDEAO France, France-CEDEAO, a fait un coup d'État constitutionnel dans son pays. Ah oui! Mais la CEDEAO a venu nous parler du Niger, du Mali, du Burkina Faso, parce que ce pays que je viens de citer là, ce sont des pays dignes. Ce pays que je viens de citer là, ce sont des pays qui ont des leaders qui veulent l'indépendance de leur peuple, qui veulent la cohésion, qui veulent être vraiment free de chez free. And these people are those that have been condemned. But they can't talk about Sénégal. Salut les amis et bienvenue. Macky Sall, je vous le dis et je répète encore depuis longtemps, c'est une grosse escroquerie. Le peuple sénégalais s'est trompé en soutenant Macky Sall. Si le peuple sénégalais savait, il fallait laisser Abdoulaye Ouad marcher sur Macky Sall. Il fallait laisser, il fallait encourager, même à la limite. Mais il a fait comme si il était celui-là qu'on voulait tuer politiquement. Vraiment, il était à l'eau qu'il cachait son jeu. Macky Sall, c'est un danger pour la cohésion africaine. Il a dit, et je répète, de façon systématique, il a mis tous les opposants en prison pour donner un boulevard à M. Barre, son premier ministre, pour devenir président et continuer à encourager l'impérialisme. répétue la même mise de l'impérialisme sur l'économie africaine. Parce que le Sénégal, c'est un pays important. Si vous avez à la tête du Sénégal un vassal, ça pose un énorme problème pour la sécurité alimentaire, pour la sécurité monétaire, pour tout ce qui concerne l'Afrique, les amis. Macky Sall, d'abord en prison, les opposants. La CDAO, les 10 mots. Les amis, je me rappelle comme si c'était hier. Au mois de juillet de l'année dernière, quand Amguraman Tiani et ses amis ont décidé de prendre les choses à main au Niger, les Macky Sall et les autres, sous l'instruction d'Emmanuel Macron, c'est une honte de voir des papas qui se comportent comme des bébés au l'air, ont parlé d'une intervention militaire au Niger sans consulter l'état-major pour savoir la faisabilité de cela. Ils se sont précipités parce qu'Emmanuel Macron les a demandé d'envoyer un message fort en pensant que les autorités nigériennes devraient avoir peur et lâcher prise, alors qu'ils étaient constants dans une démarche et le peuple était avec eux. Ils n'ont pas fait cette lecture-là, les amis. Vous savez, quand vous êtes dans le faux et que vous avez utilisé le faux pour faire passer des choses, vous pensez que ça peut perdurer toute l'éternité. Georges Oppenweya, à l'époque de l'idée de l'intervention contre le Niger, avait dit que vous ne pouvez pas parler de l'intervention militaire au Niger, que ça n'a pas de sens. Alors que vous-même, vous cautionnez les coups d'état institutionnels, les coups d'état électoraux, les amis, vous cautionnez tout ce qui est anticonstitutionnel et vous venez parler du Niger, du Burkina Faso et du Mali, que ça n'a pas de sens. Regardez aujourd'hui au Sénégal, Macky Sall prend sur lui d'annuler le présidentiel. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de crime parfait. Tout a été biaisé. Les candidats qui ont la double nationalité sont passés. Le Conseil constitutionnel est devenu une institution qui abrite à son sein des corrompus, des gens qui roulent pour la France. Je dis que le Conseil constitutionnel du Sénégal roule pour la France, donc protège les intérêts de la France. Et Macky Sall avait pensé qu'il y avait un crime parfait. Et là, il se rend compte aujourd'hui que non. Et c'est la toute première fois depuis l'événement de Leopold Sédat Senghor qu'on reporte une élection au Sénégal. Et ça a été fait sur Macky Sall. Sur Macky Sall, le meilleur élève de la France. Et là, peut-être qu'on est en train de partir dans quelque chose parce qu'il n'a pas donné une date. Il dit « On va corriger, on va faire un dialogue. » Donc Macky Sall ne savait pas qu'il fallait instituer ce dialogue-là pour ne pas créer la crise entre le Parlement et le Conseil constitutionnel. Parce que les parlementaires n'acceptaient pas ce qui se passe aujourd'hui. Le PACER, je ne sais pas si c'est comme ça qu'on appelle ça, le parti d'Osmane Sonko, est en prison. Le numéro 2 est en prison. Les plus importants oppositions leaders sont en prison. C'est Macky Sall pour vous, mes amis. C'est le président de Senegal pour vous. Parce qu'il est là pour protéger l'intérêt du imperialisme. C'est terrible. C'est terrible. Je répète encore. Mais c'est la vérité. Et où est-ce que la Syrie ? Pourquoi la Syrie, on n'est pas condamnée à cela ? Oh, c'est venu nous parler du Niger. Oh, le Niger a fait ceci. Nous regrettons la sortie des pays de l'AS au sein de la CDAO. C'est fini la CDAO. Vous êtes en train de bouffer votre propre vomissue. Et c'est vous qui avez créé cette situation aujourd'hui. Et d'autres événements vont venir démontrer que vous n'êtes pas des gens sérieux. C'est simple. Vous n'êtes pas des gens sérieux. Vous êtes des vassaux. Vous n'êtes pas des dignes fils d'Afrique. Vous êtes des corrompus. Vous avez détruit la CDAO. Vous avez détruit la CDAO. Sinon, il devrait avoir un communiqué pour condamner ce qui se passe au Sénégal avec Macky Salle. Voilà. Comment quelqu'un peut prendre le couteau sous poignard de lui-même ou prendre un pistolet et lui s'est tiré une balle dans la jambe ? Merci, amis. Merci encore et bye-bye.